21 mars 2012, c'est aujourd'hui que le commissariat général de la francophonie lance officiellement les activités en marge du 14e sommet de l'organisation prévue cette année à Kinshasa. Le lancement des activités se fera au Théâtre des Verdures. Ouverture ce mercredi au Grand Hôtel Kinshasa de la Conférence internationale sur la gestion des ressources naturelles en Afrique subsaharienne. Conférence de deux jours, occasion de réfléchir sur les bonnes pratiques en vue d'un développement économique et social. Publication du rapport du bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme sur les violations de droits de l'homme commis par les forces de sécurité congolaises pendant la période électorale de 2011. Kinshasa réagit. Le ministre congolais de la justice et droits humains l'a qualifié d'incohérent et exagéré. Voilà pour le sommaire de ce journal qui s'ouvre avec le lancement ce mercredi au Théâtre des Verdures. Des activités en marge du 14e sommet de la francophonie prévue à Kinshasa en octobre prochain. Mardi déjà, pour commémorer la journée internationale de la francophonie, une cérémonie haute en couleur a été organisée au Grand Hôtel Kinshasa. Retour dans cet élément. Le premier à prendre la parole, c'est le commissaire général de l'organisation du 14e sommet de la francophonie en République démocratique du Congo. Sur les 200 millions de francophones dans le monde, 96 sont en Afrique. C'était donc dans l'ordre de choses que pour la cinquième fois consécutive, le sommet de la francophonie se tienne en Afrique. Ce continent d'avenir qu'il a vu naître et grandir. C'est la raison pour laquelle la célébration de cette journée de la francophonie dans ce pays d'accueil du 14e sommet se devait de revêtir un caractère spécial en prenant la dimension d'une semaine de la francophonie. Dépêché urgentement, Malik Sarr, conseiller politique du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, était porteur d'un message d'Abdou Diouf en ce jour où le français est célébré à travers le monde. En cette période où la détresse et l'indignation de la jeunesse contre ce qui a été et ce qui est, ne suffisent pas à concrétiser ce qui devrait être, ce qui pourrait être. En cette période donc, savourons cette chance, non pas comme un acquis, mais comme un défi à relever jour après jour, comme un puissant moyen d'action, comme un formidable levier pour faire émerger une autre vision du monde et du destin qui nous lie, une vision acceptable par tous, équitable pour tous. Le 20 mars, journée internationale de la francophonie à travers le monde, c'est aussi un accent dans le processus préparatoire du 14e sommet de Kinshasa. Nous avons choisi de placer la journée internationale de la francophonie 2012 dans la perspective du sommet de Kinshasa, dont le thème central est francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. Par ce thème, la République démocratique du Congo, détentrice du deuxième poumon écologique du monde, s'interpelle autant qu'elle interpelle la solidarité francophone. Cette semaine sera donc festive avec différents programmes, dont l'inauguration du siège national de l'organisation, le lancement des activités d'accompagnement du sommet et la grande soirée gastronomique. La cérémonie de ce mardi était donc grandiose, ce qui a donné de la voix aux différentes personnalités présentes à cette cérémonie, qui croient désormais en la tenue du 14e sommet de la francophonie, cette année en République démocratique du Congo. On les écoute. On va dire que là, on a franchi un point de non-retour. C'est évident que le sommet est lancé, qu'il est parti, que tout le monde est mobilisé. La salle était comble, les hautes autorités de l'État étaient là, les représentants internationaux, la presse. Toutes les forces vives de la nation congolaise sont prêtes pour accueillir le sommet. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour ce grand pays qui est en train de revenir sur le concert des nations et qui doit normalement prendre sa place et agir en conséquence. Et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est une impression de joie. Nous venons de constater que l'équipe qui a été mise en place pour préparer ce 14e sommet est vraiment une équipe solide et que le travail va de bon train. Je suis moi-même impressionné et surtout intéressé. Parce que vous savez qu'en marge de ce 14e sommet de la francophonie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication va accueillir les autres instances de régulation africaine, de régulation des médias. Non seulement ça prend corps, mais c'est vraiment en train de démarrer très sérieusement. Et moi, je suis persuadée de la réussite de ce sommet. Je vois bien que tout le monde s'y met. Et nous, on est à disposition pour aider ceux qui le souhaitent. Nous avons perdu l'organisation de ce sommet depuis 1980. Pourquoi on ne l'avait pas accordé ? C'est parce que nous n'avons pas réuni les critères et les conditions idoines. Aujourd'hui, c'est fait. Vous avez vu les délégués du président de l'OF. Vous avez vu tous les ambassadeurs accrédités ici à Couté-Saint qui sont venus pour encourager cela. Ceux qui doutent encore de l'organisation du sommet sont aujourd'hui convaincus que vraiment la machine est lancée. Si on n'était pas prêt, on n'aurait pas pris les risques d'élancer les activités du sommet. Alors on s'y prépare. Je crois qu'on sera à la mesure des enjeux. Ouverture ce mercredi 21 mars au Grand Hôtel Kinshasa de la Conférence internationale sur la gestion des ressources naturelles en Afrique subsaharienne. En deux jours, les membres du gouvernement conduits par le ministre des Finances ainsi que les hauts cadres du FMI représentés par la directrice du département Afrique vont réfléchir sur la manière d'asseoir de bonnes pratiques qui ont permis aux autres pays de tirer largement profit de leurs ressources naturelles. In fine, il s'agit d'atteindre le développement économique et social. Limiter les accidents sur la voie publique dans la ville de Boutembo, c'est le défi que se donne la Commission nationale de prévention routière. Ce service vient de procéder au lancement des travaux d'implantation des panneaux de signalisation sur l'artère principale de Boutembo. Les précisions dans cette correspondance de Martial Bendelo. Ces travaux ont été amorcés hier mardi par les responsables de la CNPR. Les deux travaux constituent à placer les panneaux de signalisation sur rue président de la République, la principale avenue de la ville de Boutembo, banque de 15 kilomètres. Ces panneaux ont pourront d'indiquer aux chauffeurs l'état de la route et à ses conducteurs de contrôler leur vitesse. Objectif, limiter tant soit peu les accidents de circulation des nuits fréquents sur cette voie publique, précise Mme Germaine Bakouarouzi, chef du bureau urbain de la Commission nationale de prévention routière. Pour ce premier jour, les panneaux ont été placés dans le tronçon routier routier 3.4 au niveau des courbures. Ces travaux vont se poursuivre jusqu'à doter chaque endroit stratégique de la rue seconde de la République d'un panneau de signalisation pour jurer les réflexions de la CNPR à Boutembo. Marcel Bendelo, Boutembo, 2015. Et au Bandoundou, la CENI a repoussé l'élection du gouverneur de la province. Et justement à ce sujet, nous sommes en ligne avec l'attaché de presse de la CENI Jean-Baptiste Itipo. Alors Jean-Baptiste, quelles sont les raisons pour lesquelles la CENI a repoussé ces élections ? Le motif principal, c'est celui-ci. En fait, la période qui va du 19 mars au 23 mars 2012 est réservée à la prolongation des retraits, ajouts ou substitution des candidatures. Et pendant cette même période, le bureau de la CENI a décidé d'ouvrir cette période pour permettre à tous ceux qui désirent postuler de venir retirer les formulaires et déposer leur dossier au BRTC situé à Bandouville. En fait, la période du 19 mars au 23 mars est ouverte, n'est-ce pas, à l'inscription des candidatures. Et au cours de la même période, le bureau encourage les personnes qui ont déjà retiré les formulaires et qui n'ont pas encore déposé leur dossier à les faire pendant la même période. Et la dernière raison, c'est que le bureau invite tous les candidats qui ont déposé en bonne et due forme leur dossier a passé au BRTC indiqué si haut, le BRTC dans le ville, pour s'assurer de la conformité et de l'exhaustivité du dossier déposé car on a constaté que dans certains dossiers, il manquait quelques éléments. Voici en fait les trois raisons fondamentales qui ont poussé le bureau à réaménager le calendrier pour l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Bande. Nous avons besoin d'une date. À quelle date, finalement, la CENI a-t-elle fixé cette élection ? Le vote des gouverneurs et vice-gouverneurs par les députés provinciaux de la province du Bande est fixé au 19 avril 2012. Donc, le 19 avril 2012, les députés provinciaux de l'Assemblée provinciale de Bande voteront leur gouverneur et vice-gouverneur et à la même date, la CENI publiera les résultats provisoires et les résultats définitifs seront publiés le 5 mai 2012 par la Cour d'appel de Bande. Merci Jean-Baptiste. Je rappelle que vous êtes attaché de presse à la CENI. Et puis, c'est la réaction de Kinshasa après la publication du rapport du bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme sur les violations de droits de l'homme commis par les forces de sécurité congolaises pendant la période électorale de 2011. Le ministre congolais de la Justice et Droits Humains qualifie ce rapport d'incohérent et exagéré. C'était lors d'une conférence de presse tenue mardi. Tout en prenant acte de ce rapport, le gouvernement a aussi publié son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Il recommande en outre une enquête conjointe et contradictoire monusque au gouvernement pour rétablir ou infirmer les cas de violence et dégager ainsi les responsabilités des uns et des autres. Dans le monde, un mythe a remporté au Lama les primaires républicaines de l'Illinois. Le candidat modéré s'est imposé avec 45% de suffrage contre 35% face à son principal rival RIC Santorum. Santorum qui reconnaît sa défaite mais qui ne jette pas l'éponge. Nous sommes là aux Etats-Unis. En s'imposant pour la 20e fois sur 32 Etats Romney devrait confronter son avance en avril grâce aux consultations prévues dans plusieurs Etats du nord-est du pays à l'électorat relativement modéré. Mais Santorum pourrait reprendre du poil de la bête en mai lorsque se prononceront des Etats conservateurs de l'Ouest et du sud du pays comme le Texas, le Nebraska et les Kentucky. Prochaine étape samedi 24 mars en Louisiane. Auric Santorum est pour l'instant favori de sondage. Après les émeutes de décembre et les premières marches pacifiques alors que le printemps arabe commence en Tunisie et en Égypte Fouzy veut réunir ses comédiens pour leur montrer le montage inachevé du film qu'il a réalisé deux ans auparavant. Un document qui porte sur la désillusion d'une jeunesse qui cherche à exprimer ses idées artistiques normales. C'est le titre de ce film du réalisateur algérien Merzac et qui sort ce mercredi. Je vous propose un extrait du film. C'est l'occasion pour se réunir avec d'autres comédiens d'autres artistes pour se réunir. Fouzy veut je pique ! J'ai envie de retravailler le film. Mais tu as envie de retravailler le film et le film tu peux le retravailler après. Je suis déjà senti la n'échange. Coupé ! Merci ! Coupé ! Coupé ! Culture toujours ! Le monde entier célèbre ce 21 mars à la journée mondiale de la poésie. Journée proclamée par la conférence générale de l'ENU pour l'éducation, la science et la culture en 2000. L'objectif de cette journée est d'encourager la lecture, la rédaction, la publication et l'enseignement de la poésie dans le monde entier. Il s'agit aussi de donner une reconnaissance et une impulsion nouvelle aux mouvements politiques nationaux, régionaux et internationaux. Du sport à présent, plus que 4 mois pour les Jeux Olympiques Londres 2012. Le ministre de la jeunesse et des sports et le comité olympique congolais se fixent sur certains préalables pour une participation de la RDC à cette grande fête sportive. mardi déjà, les deux parties se sont rencontrées au siège du comité olympique congolais pour en parler. Kadhi Koulab. Alors que les sportifs congolais s'attendent à l'évaluation de la participation de la République démocratique du Congo aux derniers jeux africains de Maputo ainsi que l'organisation des jeux congolais dont le financement a été déjà déboursé par les 13 ans.